En gros, nos enfants sont plongus dans une éducation globale où le registre sexuel fait partie de la formation d'un citoyen nouveau et donc on peut parler d'un doctrinement Versus Est-ce que des citoyens ou des parents qui, eux, le souhaiteraient pourraient le faire individuellement ? Et si oui, quel serait le nom de la plainte à déposer ? Alors en fait, on a une partie qui traite de ce sujet-là dans le rapport donc là, moi, je vais dire que ça intéresse à s'y reporter vous verrez que c'est pas si simple C'est pas si simple C'est pas forcément une bonne idée de saisir au pénal Moi, je conseille plutôt de saisir la voie administrative La procédure, ça va être d'abord d'exercer un recours devant l'AVEN de saisir le criminel administratif, le conseil d'Etat si on n'obtient pas d'un peu d'aller devant la Cour urbaine des droits de l'homme mais c'est une procédure extrêmement longue et qui n'aboutit pas forcément Olivia Sarton Olivia Sarton a participé à chacune des nombreuses réunions du comité d'experts et à rédiger la partie dédiée à la réflexion du point de vue juridique de cette note le rapport de SOS-Education Il faut commencer par demander à rencontrer l'enseignant ou l'équipe éducative ou le directeur d'établissement pour exposer ses arguments objectifs et équilibrés fondés scientifiquement Moi, en général, l'expérience montre dans les familles qu'on l'accompagne que dans la plupart des cas, ça résout la difficulté Vu l'évolution prise par notre société et notamment les directives qui sont données dans le cadre de l'école de toutes les manières, on ne pourra pas passer à tous les dysfonctionnements On préconise trois choses La première, c'est d'être informé Les parents doivent connaître le cadre et s'il n'est pas respecté nous, ce que le conseil, évidemment, c'est d'aller en parler à l'établissement On n'a pas de 36 solutions Notre chose, c'est d'être les porte-parole de ses parents auprès de l'administration et notamment des ministères de l'éducation nationale pour faire remonter ces cas On terminera sur une action encore de lobbying politique où on présentera ce qui est juste et on va écrire à tous nos députés sénateurs Et on écrit à Papendia, il y a une forme de courrier de situation concrète comme celle que je viens de vous évoquer tout à fait inappropriée, dangereuse qui crée des traumatismes graves chez ces enfants et multisme total Aucune réponse Ces déclarations nous semblent confuses et contradictoires, défaitistes et démobilisantes Ne participent-elles pas à la fabrique du consentement ? Hashtag éducation L31216 abrogation